Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai plaisir à vous retrouver amis Sagittaires pour les énergies du mois de juillet. J'espère que vous êtes en forme, que le début de cet été se passe bien pour vous. Moi ça va, j'ai quelques jours de congé, donc là pour le coup c'est super, c'était le moment aussi pour pouvoir vous poster les énergies pour cet été. J'espère que ce sera le bon moment pour vous, pour les recevoir. Alors n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire pour pouvoir compléter avec les énergies du signe solaire. Voilà, on va tout de suite commencer par les tendances générales avec le Encore Tarot de Tiaro Machiote. Voilà, c'est parti. Quelles sont les énergies ? Quelles sont les tendances générales pour les Sagittaires ce mois de juillet s'il vous plaît ? Quelles sont les tendances générales pour les Sagittaires pour ce mois de juillet s'il vous plaît ? On va le masser, ok. Et pour qu'il soit bien massé, je vais le prendre comme ça également. Alors, quelles sont les énergies générales, tendances générales pour les Sagittaires ce mois de juillet s'il vous plaît ? Celle-là. Celle-là. Alors, en taux de deck, j'ai le neuf de tenier. On parle de récolte, de récolte, de détermination, de pouvoir avec la reine de bâton. J'espère que vous voyez bien que le focus se fait bien du cavalier de denier, de quelqu'un qui est structuré et qui sait avancer pas à pas. C'est bon ça, oui, et l'énergie du pape. Vous avez confiance en vous. Très bien. Très bien. Cinq de coupe. Ok. Allez, on va regarder tout ça. Alors. L'amoureux. Deuxième fois que l'amoureux sort en première carte. Donc, on peut dire également pour vous, amis Sagittaires, des choix, des choix à faire. Alors, est-ce que c'est des choix en fait qui vont conditionner ces récoltes derrière ? Des choix en tout cas qui seront décidés, qui seront tranchés, qui seront assumés avec cette reine de feu. Peut-être des choix qui seront faits de façon pragmatique également avec le cavalier de denier. Alors, c'est ce qu'on va voir. Oui, le cavalier de bâton, un nouveau départ. Le six de denier. Oh, c'est bon. Et le sept de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, amis Sagittaires, pour ces énergies du mois de juillet ? Comme je vous le disais tout à l'heure, des choix à faire. Vous pourrez peut-être ressentir une dualité en fait en faisant ces choix. Ou dans l'élaboration en fait de ces choix. En tout cas, moi, de ce que je ressens sur l'énergie des cartes, on vous demande de prendre votre temps. Oui, on vous demande de prendre votre temps. Alors, au milieu ici, j'ai un nouveau départ qui est confirmé. Enfin, une nouvelle impulsion avec le valet de bâton. Quelqu'un qui va apporter une énergie nouvelle, une énergie de feu. Donc, ça c'est très bien. Par contre, sur la fin, attention à l'illusion. Attention à ne pas se disperser. À ne pas vouloir aller dans tous les sens. Peut-être les choix faciles. Les choix où on reste dans une position d'attente. Vous voyez, avec cette énergie-là du cavalier de denier, ça c'est très important. Avancez de façon pragmatique. Soyez déterminés dans ce que vous faites. Ça, au vu des cartes que j'ai ici, vous l'êtes. Mais avancez avec cette énergie de cavalier de denier. C'est très important. Attention à votre énergie également. À ne pas trop vous disperser. À bien savoir, à peser le pour et le contre pour doser vos actions dans les choix que vous allez mettre en place durant ce mois de juillet. Il y a l'idée également de ne pas s'éparpiller et de ne pas aller dans tous les sens. C'est ce que je ressens en fait de ces cartes. C'est ce que je ressens de ces cartes. Le cavalier de bâton nous parle de feu. Donc, il y a beaucoup d'envie dans ce tirage. Beaucoup. Et une volonté de vouloir, d'avoir cette récolte. Et potentiellement, vous pouvez l'avoir. C'est le fait de recevoir en fait les fruits de votre travail. Voilà. Ça, c'est une énergie que vous pouvez déjà ressentir, je pense. Par contre, pour la suite, si vous avez une nouvelle action à entamer, si vous avez un nouveau projet à mettre en place, il y a une nécessité d'avancer pas à pas. Et surtout, d'éviter cette dispersion. Ici, je vais aller interroger l'oracle Péline. Alors, s'il vous plaît. Concernant les énergies des sagittaires. pour le mois de juillet. Peut-on savoir plus sur les choix qui devront être faits ? Peut-on savoir plus sur les choix qui devront être faits ? S'il vous plaît. Allez. Une précision sur les choix qui seront faits ? Là, j'en ai deux. Sur le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet de bâton, s'il vous plaît ? C'est là, et j'en ai encore deux. Le 6 de denier. Et on termine par un complément sur le 7 de coupe, sur l'illusion. Attention, peut-être à des retards. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément sur le 7 de coupe, s'il vous plaît ? Voilà, celle-là. Alors, on nous parle d'émotion. Peut-être que vous pouvez avoir effectivement un sentiment de confusion avec le 7 de coupe, à ne pas trop savoir où aller, et avoir du mal à vous diriger durant ce mois de juillet. le fait de vous laisser un peu baloté comme ça par les événements. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ben non. Ben non. Alors, vous pouvez avoir ce sentiment au départ, mais avec cette carte derrière. Là, c'est une très bonne carte pour toutes les actions que vous allez mettre en place durant ce mois de juillet. On va s'arrêter là tout de suite, et je vais aller voir ces cartes. Sachant que là, ici, si j'ai des cartes à connotation plutôt négative, elles vont être atténuées avec ça. Et voyez, j'ai encore les retards. Donc, de la chance, en fait, sur des retards qui pourront être diminués. Donc, sur les choix que vous allez entreprendre, il va y avoir de la discussion. On va vous demander d'être combatif, de savoir négocier. d'être vigilant aux personnes que vous avez autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet de bâton ? La famille. Alors, moi, de ce que je vois de ces cartes, je vois potentiellement un nouveau départ dans le cadre de la famille. Oui. Il y a peut-être eu, justement, des personnes autour de vous qui ont peut-être cherché à créer de la mésentente, mais qui avaient généré un malaise. Voilà. Un malaise dans votre famille. Ça, il me semble que c'est terminé, que c'est derrière vous. Par contre, si les choix que vous avez à mettre en place durant ce mois de juillet concernent votre famille, on vous dit de toujours rester sur le qui-vive. Très important. On vous demande de garder l'œil ouvert sur le 6 de denier. On parle de bonheur. de possibilité de pouvoir rétablir une situation. Une situation qui était tendue ici au départ. On le voit. On le voit. Et avec le 7 de coupe, avec le 7 de coupe, on a la carte de l'héritage. On est sur des changements. Prenez le temps. Prenez le temps d'effectuer vos choix en pleine conscience. Quitte à poser vos choix par écrit. À faire le point. À discuter peut-être avec des membres de votre famille. Moi, je sois... Je ressens en fait des choix en fait au niveau de votre famille là. Un tournant. Alors, dites-vous bien que vous avez la protection avec cette carte. Il n'en demeure pas moins que les choix que vous aurez à faire peuvent vous paraître pas faciles de prime abord. Si vous avez la chance d'avoir encore vos aïeux en fait autour de vous, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir discuter. S'ils ne sont plus là, essayez de faire le vide en vous et de voir ce que vos ancêtres, par exemple, vos grands-parents, arrière-grands-parents, si vous avez eu la chance de les connaître, auraient fait dans votre situation. Moi, j'ai peut-être l'idée ici d'un cycle familial. Voilà. Et quand on a le 6, les amoureux qui sortent comme ça en première carte, c'est des choix généralement qui sont déterminants par la suite. Et notamment, là, je ressens que c'est pour la famille. La famille. Et vous voyez ici au niveau des énergies, on peut voir des énergies plutôt combatives au départ. voire même peut-être un peu d'agressivité ou de colère ou avec Mars, voilà, quelque chose d'un peu d'agressif. Et du coup, après, vous passez en fait sur une période plus de réflexion, comment je vais faire appel ici à ma part réceptive. Essayez de mettre ici plus de rondeur et on termine avec Jupiter qui justement va accroître. va vous permettre d'avoir ce potentiel chance, chance, pardon, mais il vous faudra aller le chercher. Donc, faites-le clair en vous, faites-le vide pour ne pas avoir ce sentiment de confusion. Allez, si votre âme devait chuchoter à votre oreille, qu'est-ce qu'elle vous dirait concernant ses choix familiaux ? Si votre âme devez chuchoter à votre oreille, que vous direz-t-elle concernant ses choix familiaux, s'il vous plaît ? Alors, Alors, avec la plume du pan inside, à l'intérieur, alors j'espère que je le traduis bien, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de votre lignée. Il y a l'idée également d'être légère. les choix que vous serez amené à faire peut-être durant ce mois de juillet normalement doivent vous permettre de vous élever. Faites appel également à votre spiritualité, à votre voie intérieure pour effectuer vos choix. Il y a l'idée de se connecter à quelque chose de plus haut que nous. Et on vous dit de rester motivé. Voilà. Bon, ça a été un peu long là pour les tendances générales, mais je sens quelque chose d'important sur les choix familiaux et n'oubliez pas protection dans vos choix. Voilà. On va tout de suite aller voir la partie professionnelle pour voir comment ressortent vos énergies. J'ai envie de garder ceci. Allez. Ami Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît ? Ami Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté pro pour ce mois de juillet s'il vous plaît ? hop là, je vais prendre, non, j'en ai trop. Je vais le faire comme ça. Allez, côté énergie professionnelle, que peut-on nous dire ? Vous, les Sagittaires, que peut-on nous dire ? Pour nous, les Sagittaires, les professionnels. Allez, je voudrais trois cartes s'il vous plaît. Côté pro. Les Sagittaires, j'en ai deux. J'en ai deux également. Mais ici, j'en ai une. Alors, on a la lune. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été cachées, qui vont sortir de terre ? Oh, c'est beau quand même. Oui. C'est beau. Alors, je vais le prendre plutôt dans ce sens-là. Moi ici, en fait, on me parle de choses pour l'instant qui sont encore cachées, qui n'ont pas encore été révélées. Peut-être, on peut parler d'un partenariat, d'une association qui va voir le jour. Il est possible qu'à ce jour, vous n'en ayez pas encore connaissance ou qu'au fil de l'eau, durant ce mois de juillet, on ait les prémices d'une association qui se mette en place. Restez motivés. Et là, du coup, vous avez également l'étoile. On vous dit de croire en votre bonne étoile, de mettre de l'eau dans votre vin, j'entends, de lier. Il est très probable que vous sortiez d'une situation, que vous quittiez un endroit pour plus d'équité avec des idées nouvelles. et on parle de transformation et ça bouclera la boucle avec le valet de bâton qu'on retrouvait également en énergie générale. Alors, oui, le 5 de bâton. Oui. De la tension. Oui, il y a de la tension actuellement ici au niveau du travail. Il y a de la tension. Avec l'énergie du roi de Denis, on vous demande de voir plus loin, de voir au-delà en fait de votre situation, de prendre de la hauteur, d'avoir cette assise. d'avoir une attitude plus noble, de vous élever. Vous avez des cartes qui sont vraiment bien ici en dos de deck. Voilà. On demande de vous élever ici au niveau de vos énergies. Alors, en inversé, en inversé, j'ai le 4 de coupe et j'ai le 2 de denier. Vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas savoir ou de ne pas savoir pendant quoi faire là actuellement au niveau pro. Et quand bien même on vous offre quelque chose soit sur le plateau ou si on vous fait une proposition, vous pourriez ne pas l'avoir. Vous pourriez ne pas l'avoir. Alors, je reprends en fait le sens de ces cartes que j'ai en dos de deck pour vous, amis sagittaires. Faites part à votre réceptivité ce qui est fiez-vous à votre intuition. Peut-être vous ne connaissez pas tout dans votre situation. prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Soyez dans des énergies nobles comme ce roi de denier. Le roi de denier c'est quelqu'un qui a une assise, quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un qui est fiable. Voilà. Eh bien, soyez cette personne pour attirer à vous ce partenariat qui va vous permettre d'être plus fort. On vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en vous. Et là, vous voyez, j'ai la papesse. On nous parle de... On nous parle d'apprentissage. On nous parle d'observation. On nous parle de grandes connaissances. Vous voyez, regardez, telles que les cartes sont disposées, c'est comme si en écho, on avait le roi de denier et la papesse ici qui communiquaient. Donc, prenez de la hauteur sur les événements. Prenez de la hauteur sur votre quotidien dans le travail. Si vous êtes dans des énergies ou pour l'instant, il y a une stagnation, une frustration. Voilà. Parce que vous avez ici ces deux... Vous avez ici ces deux piliers. Oups, excusez-moi, c'est ma petite qui viennent de se réveiller. Voilà. Donc, je vous disais, voilà, prenez de la hauteur sur les événements. C'est comme si vous étiez entouré ici d'énergie bénéfique. Voilà. On vous demande d'être un fin observateur. D'avancer d'un pas confiant. et de garder la tête haute. Voilà. Dites-moi comment cela vous... comment cela vous parle ou pas. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. J'essaie d'un pas de la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau côté pro pour les sagittaires s'il vous plaît. Voilà. On vous demande de prendre de la distance par rapport au travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les sagittaires ? Oui. Attention aux projections. Y a-t-il un autre élément ? Oui. On vous dit de vous protéger et que vous vous êtes protégé. Une dernière carte s'il vous plaît pour les énergies des sagittaires au travail. Voilà. Alors, j'ai cette famille qui ressort. Depuis le début, j'ai un lien avec la famille comme s'il y avait quelque chose de karmique en fait ici qui ressortait. Vous voyez ? Mais, on vous dit bien voilà, là ici on a la carte du déplacement, on a la carte du voyage. Moi, je vois plus en fait le fait de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, de prendre de la distance et c'est ça après qui vous permet de pouvoir faire des choix concrets. Je pense que durant ce mois de juillet, il y a des choix importants à mettre en place sur la famille mais il y en a aussi l'attent au niveau du travail. Allez, quel conseil côté pro pour les sagittaires ? Quel conseil côté pro pour les sagittaires s'il vous plaît ? Quelle est cette carte qui s'est retournée ? Vous voyez ? On a la richesse intérieure. Ça, c'est très papesse comme énergie. c'est très, très papesse. Soyez celles qui observent. Qui regardent la situation avec beaucoup d'attention. Et là, j'en ai trop. Je vais en prendre une dernière. Allez, une dernière carte pour les énergies côté pro. Voilà. et sur le hausse. À la... à la mène. Merci.